Dans cet exercice, on nous donne une suite définie par récurrence. Le premier terme x0, c'est 4, et on a une formule xn plus 1 en fonction de xn qui est donnée par cette formule. On veut étudier cette suite. Tout d'abord, par récurrence, on va montrer que xn est plus grand que 3 pour tout n positif. L'étape d'initialisation, pour n égale 0, on a x0 égale 4 qui est bien plus grande que 3. Donc l'insertion A0 est vraie. Pour l'hérédité, on commence par prendre un entier n positif ou nul, et on suppose que An est vraie. Et donc le but est de montrer que l'assertion An plus 1 est vraie également. Donc on va calculer xn plus 1. On veut montrer que xn plus 1 est plus grand que 3. Donc on va calculer la différence entre xn plus 1 et 3. Donc on remplace xn plus 1 par sa définition. Ça fait 2xn au carré moins 3 sur xn plus 2 moins 3. On réduit cette fraction au même dénominateur, ce qui nous donne 2xn au carré moins 3xn moins 9, le tout sur xn plus 2. Il faut étudier un petit peu, le dénominateur est positif, il faut étudier le numérateur. Pour ça, on fait une petite étude de fonction, donc un polynôme de degré 2, on l'étudie, et on voit que si x est plus grand que 3, alors le polynôme 2x carré moins 3x moins 9 est positif. Donc là, il y a une petite étude de fonction à faire. Et donc nous, on sait que xn est plus grand que 3, donc 2xn carré moins 3xn moins 9 est positif, et donc la fraction est positive. Donc on vient de démontrer que xn plus 1 moins 3 est positif, donc que xn plus 1 est plus grand que 3, et donc An plus 1 est vrai. On vient de démontrer que par récurrence, alors pour tout n positif, on a xn est plus grand que 3. Dans cette deuxième question, on veut montrer que xn plus 1 moins 3 est plus grand que 3 demi de xn moins 3. Alors, comme tout à l'heure, on commence par calculer la différence entre nos deux termes, et on va montrer que cette différence est strictement positive. On remplace xn plus 1 par sa définition, donc ce qui fait 2xn carré moins 3 sur xn plus 2, moins 3, moins 3, moins 3 demi de xn moins 2. Donc on réduit tous ces éléments au même dénominateur, ça donne la chose suivante, 1 demi de xn au carré plus 3xn plus 12 après calcul, sur xn plus 2. On n'oublie pas qu'on a démontré dans la première question que xn est plus grand que 3, donc en particulier xn est positif. Donc le dénominateur est positif, et le numérateur est maintenant aussi positif. Donc ceci est un nombre strictement positif, et donc on a montré exactement que xn plus 1 moins 3 est strictement plus grand que 3 demi de xn moins 3. Dans cette question, on veut montrer que xn est plus grand que 3 demi à la puissance n plus 3. Donc on va encore une fois faire une démonstration par récurrence. L'étape d'initialisation pour n égale 0 nous donne x0 qui vaut 4, et 3 demi puissance n plus 3 pour n égale 0, ça fait 4 également, donc l'insertion B0 est vraie. Pour l'étape d'hérédité, on fixe un entier n positif ou nul, et on suppose que Bn est vrai. On veut montrer l'assertion au rang n plus 1, donc on va calculer xn plus 1 moins 3. Par la question précédente, xn plus 1 moins 3 est plus grand que 3 demi, xn moins 3. Ça c'est exactement la question qu'on a faite juste avant. Maintenant, par hypothèse de récurrence, xn moins 3 est plus grand que 3 demi à la puissance n. Donc ce nombre est plus grand, supérieur ou égal à 3 demi, fois 3 demi à la puissance n, mais ceci est exactement 3 demi à la puissance n plus 1. Donc on vient de démontrer l'assertion Bn plus 1. Et donc nous concluons que par le principe de récurrence, les assertions Bn sont toutes vraies, donc on a bien l'égalité souhaitée. Nous venons de montrer que xn est plus grand que 3 demi puissance n plus 3. On sait que la limite de 3 demi puissance n plus 3 quand n tend vers plus l'infini est plus l'infini, donc la suite, xn, ne converge pas. Elle a pour limite plus l'infini. Terminons par un petit exercice. Calculez la somme des premiers entiers impairs, exemple 1 plus 3 plus 5, etc. Donc essayez d'abord de deviner ce que ça peut être la formule en fonction du nombre d'entiers et d'impairs qu'on a, et ensuite montrez cette formule par récurrence. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501